Salut à tous, pour cette vidéo, cette fois consacrée au petit décor que voici, à savoir les containers. Donc ça c'est les tirages résine sortis de blister. Donc le container à la base c'est une mission du convoi, ces figurines là de la gamme Eden. Donc comme vous pouvez le constater, en gros il y a des gamins dans le convoi, c'est des espèces de convoyeurs d'eau. Donc voilà, ça c'est un prêtre, ça c'est Jürgen, Jürgen le tendre, toujours prêt à mettre des petits coups de couteau, bref. Donc tout ça c'est du Eden, et donc ces containers cette fois ça va être pour un scénario du convoi, et aussi un scénario multijoueur, comme on en sort beaucoup ces temps-ci. C'est une façon plus ludique et fun et délire de jouer, alors que les containers sinon c'est une mission classique en 1 contre 1 du convoi. Donc je sous-couche mes petits sets de décors en noir, je vais procéder un peu aux mêmes méthodes que celles que j'ai employées sur un tutoriel que je vous ai précédemment présenté, qui était un tutoriel sur les socles de motard. Donc je vais vraiment procéder en fait sur les mêmes étapes, comme je dis c'est assez délassant, c'est assez agréable de bosser sur ce genre de pièce là, parce que on se prend tout simplement bien moins la tête que sur de la figurine on va dire classique, où là on est plus un peu dans le détail, dans la recherche de quelque chose de fin, alors que là on y va un peu comme des bœufs au début, ça fait du bien. Donc là j'y vais, donc la mission du container c'est tout simplement les convoyeurs qui en gros sont des convoyeurs d'eau dans l'univers d'Eden, et qui là doivent puiser l'eau d'un côté pour leur amener de l'autre. N'hésitez pas en commentaire à me dire si je me trompe, parce que même si je suis à l'origine de l'univers d'Eden, je ne suis pas parfaitement calé sur les règles. D'ailleurs il y a pas mal de gens qui le savent, parce que souvent en tournoi je me fais rosser. Bref, d'ailleurs en parlant de tournoi, du coup j'en remets toujours une petite couche pendant les vidéos ces temps-ci, puisque le Happy Factory Day arrive à grand 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 pas, et vous êtes tous les bienvenus pour voir un peu mes techniques sioux directement sur place. Donc n'hésitez surtout pas à venir vous joindre à nous, on vous montrera toutes ces techniques en direct et avec un grand plaisir. Il y aura évidemment des conférences de peinture, des parties d'Eden en partie libre, sur un nouveau système de jeu avec expérience entre autres choses, donc ça va être très chouette de pouvoir vous présenter ça en direct. Donc là je reprends un peu de gris un peu plus clair et je vais essayer de brosser plutôt sur les zones qui sont censées prendre un peu plus de lumière que les autres. Donc là typiquement, j'hésite pas à rehausser juste les zones qui m'intéressent. Comme je disais, c'est assez jouissif de pouvoir peindre sans trop chercher à être précis parfois. Donc pour ça, ce genre de décor là, c'est du pain béni. Bosser sur deux containers comme ça en même temps, c'est très pratique, parce que ça permet en gros de laisser, ça laisse le temps à la peinture tout simplement de sécher. Du coup, c'est bien pratique. Je remercie d'ailleurs Hugo, qui est toujours là pour nous faire des petits scénarios multi, super sympathiques. Et ça, vraiment, c'est génial, puisque ça a permis à Eden d'encore plus se développer les dernières années. Et ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. J'essaie de régler en même temps un petit peu l'iPhone pour avoir les lumières situées et le focus au bon endroit. Donc là, toujours pareil, je vais vraiment me focaliser sur cette zone-là, les zones sur les bords, tout simplement, pour mon brossage. Le bidon, mais la partie haute. Le bidon, on sera teinté ensuite, un peu d'une autre teinte, mais ça n'empêche que de bonnes lumières posées, ça va être assez cool pour la suite. Donc ça, le brossage à sec, c'est une des techniques préférées de pierre des dingues de jeu. Donc je le charrie pas mal, mais ça n'empêche que de temps en temps, c'est bien pratique. Je vais commencer à vraiment de plus en plus limiter ma zone pour essayer d'avoir quelque chose de plus en plus... Donc là, je vais ajouter une petite pointe d'ivoire. Donc là, techniquement, non, je vais peut-être même prendre du Gorgon Hide de Charmy Painter qui est légèrement plus bleu et froid que l'ivoire. Et ça m'ira très bien. Et là, je vais commencer à attaquer carrément au pinceau pour mettre quelques petits... bien placés et bien sentis sur deux, trois endroits. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là, c'est toujours un peu dur de se rendre compte de l'intensité du blanc, mais on s'en rendra compte d'autant plus au moment où, en fait, on va baser les bordures du socle en noir. Le pourtour pour vous montrer un peu que tout de suite, ça fait quand même une différence en termes d'intensité de lumière. Donc, vous voyez, ça donne ça, tout de suite, l'intensité est plus importante. Ça donne un rendu assez sympa avec des efforts minimes. C'est important, les efforts minimes, quand même. Comme on dit, moins j'en fais, mieux je me porte. Qu'est-ce que t'en penses, Julie ? Ouais, mais on ne suit pas trop cette réunion, j'ai l'impression. Nous ? J'aimerais bien, mais on va en faire. Ah ouais, mais non, mais ça, c'est autre chose, parce qu'on fait beaucoup de choses différentes. Mais on apprend vite à... Quand on fait beaucoup de choses différentes, forcément, on se ménage sur les choses qu'on fait, puisqu'on en fait plus. C'est intéressant, ce que je dis. Ça ne sert à rien, mais c'est intéressant. Donc, du coup, j'avais fait une étape d'éclaircissement en plus sur celui-là, que je vais répercuter aussi sur celui-ci. Donc, voilà, joyeuse. Donc, ce qui va être sympa sur le Happy Factory Day, c'est que je vais... En fait, il va y avoir à installer un écran, un géant, sur ce qui est prévu. Et du coup, ça va nous permettre de montrer en plus grand, en fait, ce qu'on fait. Parce que d'habitude, sur les salons, la problématique sur les démos de peinture, c'est qu'en gros, il faut être tout quiché devant pour réussir à voir le moindre geste ou le moindre détail de la personne qui peint. Là, ce ne sera pas le cas. Du coup, vous aurez... Donc, vous aurez la possibilité de voir Utif peindre, Sébastien Lavigne peindre, moi-même, Fabrice Tran. Et du coup, en fait, ce sera sur un écran assez grand pour que vous puissiez apprécier le résultat et toutes les petites choses que l'on fait. Donc, ça, ce sera sympa. Vous voyez, quand j'éclaircie, en fait, des décors, ce genre de choses-là, je n'hésite pas, en fait, à jouer sur les coups de pinceau. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas hésiter, là, par exemple, au niveau de mon éclaircie, plutôt que d'essayer d'avoir un dégradé parfait, à venir mettre des petits coups pour donner un peu de texture à l'ensemble. Ce n'est pas gênant. Et au final, ça va aller dans le même sens que le rendu général de la pièce de scénario qu'on a là. C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de donner vie grâce aux imperfections aussi et aux petits coups de pinceau à droite à gauche. N'hésitez surtout pas à vous renseigner aussi, puisqu'on fait quand même beaucoup de salons. Donc, n'hésitez pas, en fait, à regarder où est-ce qu'on est présent. On explique un peu tout ça souvent sur Facebook. On annonce un peu où on va être et quand est-ce qu'on va être. On va pas mal bouger cette année. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous faire un petit coucou. Et si je fais des démos ou quoi, j'essaierai de vous dédicacer une petite figurine si vous en avez une sur vous. Ce n'est pas dit que je le fasse, je vous préviens, mais si j'ai de quoi peindre, pas loin, ou si vous prenez un pinceau ou quelques peintures, j'essaierai de me faire une joie de vous faire une petite dédicace entre deux démos. Voilà, le tout est quand même bien contrasté. Donc là, je vais un petit peu arrêter et revenir sur celui-ci. Comme très souvent sur ce type de surface, l'intérêt va être de répéter, répéter inlassablement les mêmes gestes pour vraiment avoir une belle intensité sur les parties hautes. Donc là-dessus, on ne transige pas et on répète, répète, répète les mouvements. Donc, de la même manière, je vais revenir encore un petit peu pour rehausser tout ça. Je vais essayer de m'appuyer sur des zones qui ne sont pas en train de sécher ou ce genre de conneries. Je vais réhausser vraiment les arêtes à fond. Une fois ces étapes faites, de la même manière, si vous l'avez vu un peu, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, il jette un coup d'œil. Je pense que sur le tutoriel, sur les socles, je vais venir faire un jus de thermate. Ce qui est pratique, en fait, avec ce genre de méthode, c'est que ça s'applique quand même à pas mal de stuff, d'éléments. Et en plus, ça permet d'avoir une certaine cohésion dans l'entièreté, dans mon cas de la gamme Eden, mais dans votre cas, par exemple, de votre collection de figurines. Donc, pour ça, je dois dire que c'est vraiment, vraiment pas déconnant. Donc, je vais continuer là, du coup, à créer cette espèce d'aspect rouillé. Merci. 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 Au niveau des commentaires, j'essaye d'être le plus réactif possible. C'est chouette, on a dépassé, je crois, le 1 200e abonné ou quelque chose comme ça. Ça fait super plaisir. Donc, continuer à passer le mot, continuer à... Oh, le jeu de mots de merde. Je m'en rendais même pas compte, j'ai fait un jeu de mots. Bref. Continuer à passer le mot sur la chaîne de Mouand Art et à faire circuler, à partager. Parce que mine de rien, c'est cool, quoi. On commence à être un certain nombre. Et ça, ça fait super plaisir, quoi. Donc, assez pratique Eden, puisqu'avec quelques figurines, un petit scénar comme celui-là, tout de suite, les parties, elles sont différentes. On n'a pas forcément besoin de changer d'armée pour changer ses sensations de jeu. Il suffit de changer de scénario et on a besoin tout de suite de réapprendre à jouer sa composition d'armée. Donc, ça, c'est intéressant. Ça force un peu à avoir des armées quand même assez polyvalentes. Et ça donne un plaisir qui est quand même assez décuplé quand on réussit à gagner. Parce que c'est vraiment sur le terrain que ça se joue. Et non pas uniquement sur la liste qu'on aligne sur le terrain. Donc, ça, c'est... Il faut vraiment savoir maîtriser sa liste. Savoir maîtriser un petit peu... Connaître un petit peu les points forts et les points feux de l'adversaire. Et surtout, ne pas faire d'erreur pendant la partie. C'est aussi... C'est très stratégique. Les parties libres Happy Factory D seront vraiment à la cool. Bon, à côté, il y aura la finale qui sera aussi à la cool. Mais il y a quand même un peu plus de challenge sur une finale nationale que sur des petites parties libres, tranquillou. Mais ça va être super, super sympa. N'hésitez surtout pas à vous joindre à nous. Donc là, j'ai passé mes premières couches. Je vais tranquillement un peu laisser ça sécher. Puis je vais reprendre une fois que le tout sera un peu plus sec. C'est reparti. Du coup, une fois que j'ai eu laissé un peu autant la peinture de sécher, je vais revenir un petit peu de nouveau avec du blanc. Pour de nouveau contraster un peu plus tout ça encore. Donc on va continuer à booster un petit peu nos éclats de lumière. Et pour ce faire, il suffit de tapoter du blanc par endroit. Donc après, c'est un peu ce genre d'éléments. Finalement, on peut passer un temps phénoménal comme s'arrêter assez tôt. Ça va vraiment dépendre du rendu qu'on veut obtenir. On peut très bien, comme je disais, s'arrêter là. Mais l'idée, c'est quand même de... Vu qu'il n'y a pas forcément des milliards d'objectifs sur le terrain. Autant que les quelques-uns qu'on ait soient sur une bonne base de peinture. J'hésite surtout pas à bien booster et contraster le tout. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le jeu, Regardez un peu sur le site tout simplement. Où il y a quelques vidéos aussi sur le Youtube Eden The Game. Et puis il y a aussi évidemment la chaîne des dingues de jeux qui déchire bien. Dans lesquels vous pouvez me voir aussi un petit peu de temps en temps jouer. Parce que jouer j'aime ça. D'ailleurs j'ai décidé de faire quelques vidéos de jeux aussi sur Moandart tout simplement. Parce que de temps en temps je joue et on se filme. Et du coup, quitte à en faire profiter, autant en faire profiter tout le monde. Donc là je relisse un petit peu l'ensemble. N'hésitez pas en commentaire si vous trouvez ça un peu chiant de me voir jouer. J'ai pas dit que j'en tienne compte mais... ... ... ... ... ... ... ... ... On a une bonne base sur nos deux petits modèles. On est bien, on va continuer tranquillement. Cette fois avec du Trollsayer Orange. On va revenir à nouveau avec des jus. Et cette fois sur des zones encore un peu plus limitées. Vraiment dans les crus. Il est temps de simuler de la rouille tout simplement. ... ... Donc cette méthode, je voulais montrer sur les socs, je vous les montre là sur les... ... ... ... ... ... c'est vraiment une méthode qu'on peut utiliser sur plein de choses, des véhicules, tout ce qui peut être un peu vieillot et qui part un peu en... et qui part en quoi d'ailleurs, c'est une bonne question ça. Des fois je commence des phrases, je suis un foutu de les finir. Qui part en couille, non même pas, bref. En tout cas qui est laissé à l'abandon comme ça, comme ces petites citernes, ces petits containers de la mission des convoyeurs. Donc là voilà le rendu que l'on a. On peut tout de suite donc on peut venir réhausser un peu toutes les petites zones d'imperfection et en fait en les réhaussant par exemple ici ici on va créer en fait des accroches visuelles supplémentaires qui seront pas déconnantes Voilà pour celui-ci et on continue un petit peu sur celui-là. En vert, à ces ternes. En vert, à ces ternes. Quoi que, il faudrait quand même que j'insiste parce que je trouve quand même les arêtes pas assez marquées. Donc j'hésite pas à bien réhausser les arêtes. Les arêtes c'est vraiment le point crucial d'un nom métallique réussi. Ça vaut aussi pour un décor évidemment. Donc je n'hésite pas à bien réhausser. Voilà, le vert est tranquillement en train de sécher. En attendant que ça sèche, je vais revenir sur celui-ci pour venir tapoter des petites taches de rouille sur les zones. C'est vraiment la source de la rouille. Donc là j'hésite pas à vraiment venir tapoter comme je disais. Merci. 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 Je vais revenir avec un peu de vert clair sur mes zones de vert. Le vert c'est du Mood Green, je suis sponsorisé au niveau du Mood Green par Pierre Roussel, alias les dingues de jeu, alias je te pique ton pot, alias elle voisin, alias je t'ai piqué ton pot. Merci à lui, grâce à lui mes verres n'ont jamais été aussi intenses, n'est-ce pas Julie ? Donc j'hésite pas, ce verre ensuite à le casser légèrement avec un peu de blanc pour le désaturer, pour avoir quelque chose d'un peu moins flash dance parce que là je te vois que c'est limite. Au niveau du verre là, on est sur quelque chose d'un chouïa bien trop lumineux pour que ce soit apocalyptique. C'est ça qui est bien avec l'apocalypse, en gros ça tolère quand même tout. Je vais pas hésiter à venir encore un petit peu. Avec du orange. Et voilà pour ces deux petits décors qui vont bien, qui vont me servir à la mission les containers. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des réponses. Et voilà, je vais mettre le lien de ces figurines en bas, enfin de ces petits décors. Donc on est parti de ça. Après une sous-couche noire et quelques étapes, on arrive à ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tourner ma page YouTube. On se retrouve bientôt pour ceux qui seront là au HappyFactoryD et pour les autres, je ne sais pas, mais bientôt. A très vite. Chau, chau, chau. . Merci.